Donc merci à tout le monde d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai que le 11 mai approche et on souhaitait faire un focus sur la nouvelle stratégie de gestion de l'épidémie et puis aborder avec vos questions sans doute d'autres sujets qui accompagnent cette sortie progressive du confinement. Donc voilà, l'ordre du jour c'est vraiment vous donner une lecture de comment on va gérer l'apparition de cas positifs et comment on va avoir une stratégie pour limiter, casser les chaînes de transmission. Donc c'est un petit peu le cœur de la thématique aujourd'hui et donc on peut peut-être entamer les choses de cette manière. Donc en fait, vous connaissez la situation, on n'a quasi plus de cas positifs. Nous n'hospitalisons plus de nouveaux patients. Donc on est vraiment dans une situation où le virus ne circule vraiment plus du tout quasiment sur l'ensemble de l'île. Et donc il nous faut nous préparer au moment de la sortie du confinement au fait qu'apparaissent de nouveaux cas positifs. Et donc c'est la manière dont on va s'organiser pour, au moment de la consultation de ces cas positifs, comment on va s'organiser pour vraiment éviter les chaînes de transmission. Donc on est organisé en trois niveaux. On va tester, tracer et isoler. Donc c'est vraiment ces trois actions qui vont nous permettre de limiter les chaînes de transmission. Donc comme vous vous rappelez, dès qu'on présente des symptômes, on consulte chez son médecin traitant ou dans un centre médical ambulatoire éventuellement si une telle structure est organisée sur le territoire. Et à ce moment-là, le médecin traitant va d'emblée pouvoir prélever, prescrire le test et donner des indications de comportement. Donc quand vous consultez, vous avez d'abord une prescription de test. Il nous faut organiser toute la stratégie de maillage du territoire, de possibilité de prélèvement mobile à domicile ou dans une structure. On a organisé également la possibilité quotidienne de faire 500 tests sur toute l'île. C'est un objectif que nous avons et nous sommes à peu près dans un capacitaire aujourd'hui de 1000 tests jour. Donc on est bien au rendez-vous en termes de capacité à faire des tests avec une cible de test qui est estimée par rapport à une circulation du virus qui serait, je dirais, relativement, qui démarrait assez faiblement par rapport aux simulations de l'Institut Pasteur. Donc c'est un peu, voilà, la cible, elle est calée sur des simulations qui sont faites par l'Institut Pasteur. Donc ce travail-là, on le fait bien sûr avec nos laboratoires. Trois laboratoires privés et dont le dernier aujourd'hui qui est en capacité de faire la RT-PCR. Donc c'est vraiment toute notre offre privée est en capacité de faire les tests de diagnostic RT-PCR. Et puis le laboratoire hospitalier dont vous savez qu'il est depuis plusieurs semaines en capacité de le faire. Et le centre hospitalier d'Ajaccio qui doit développer dans les jours qui viennent également une possibilité de faire de la RT-PCR. Alors qu'auparavant, il était en partenariat avec le laboratoire privé d'Ajaccio. Enfin, le laboratoire universitaire, bonjour, qui se présente en appui si nous devions monter en charge en termes de capacité journalière de tests. Un rappel au sujet des tests. Aujourd'hui, en termes de diagnostic, on ne fera que de la RT-PCR. La sérologie est depuis ce week-end admise dans des conditions très précises. Soit c'est vraiment une possibilité à travers la sérologie de faire toutes les études de prévalence par exemple. Et vous savez qu'on a un projet en cours d'études de prévalence en Corse. Et puis la sérologie peut venir en plus de la RT-PCR en complément de diagnostic sur un certain nombre de patients. L'indication est assez précise des patients graves, des patients éventuellement qui sont symptomatiques et négatifs par exemple. Il y a aussi lieu de tenir compte maintenant du scanner qui est devenu une indication aussi dans la possibilité de faire du diagnostic. Donc la sérologie est mise en œuvre, mais elle ne constitue pas l'outil de diagnostic au moment où on présente des symptômes et quand on est dans le cabinet du médecin traitant ou aux urgences. Donc vraiment ça c'est un repère à avoir en tête. Et on a bien sûr des capacités sur tant de RT-PCR que de sérologie sur l'île. Dans le cabinet du médecin, selon son organisation, et on est en train de travailler avec la médecine de ville et toutes les URPS sur le sujet, il pourrait être pratiqué un prélèvement au moment de la consultation. Parce que l'objectif c'est de réduire le délai entre la consultation et le résultat du test. Au moment même de la consultation, indépendamment du fait d'avoir le prélèvement et d'autant plus le résultat du test, le médecin va d'emblée donner une indication d'isolement, va identifier les personnes de contact du foyer. La notion de foyer, c'est vraiment la famille qui réside dans le même lieu. Donc c'est vraiment cette logique de groupe familial. Et le médecin traitant du coup a particulièrement la légitimité et la connaissance de son patient et de sa famille pour pouvoir faire ce contact tracing auprès du foyer familial. Ça c'est le premier niveau en fait. On est vraiment dans cette logique de premier niveau avec la médecine de ville. Les cas contacts ou personnes contacts sont toutes isolées également, d'emblée. Donc qu'elles soient symptomatiques, asymptomatiques, testées tout de suite ou testées un peu plus tard selon un certain nombre d'indications plus techniques. Mais tout le monde est isolé. C'est important comme la logique est bien sûr fondée sur une adhésion des personnes, sur une responsabilisation des personnes. Et en même temps, en contrepartie, tout est fait pour que les conditions de l'isolement soient favorables. C'est vraiment cette logique d'équilibre en disant, voilà, c'est bien sûr une indication et une proposition qui est faite aux personnes. C'est un élément bien sûr, comment dire, un facteur essentiel de la limitation des chaînes de transmission. Mais c'est vrai que pour y arriver, on propose aux personnes isolées vraiment tout l'accompagnement nécessaire pour que ce soit faisable. C'est vraiment ça l'équilibre, je dirais, entre l'acceptation de la mesure d'isolement qui est nécessaire à la maîtrise de l'épidémie et en même temps, c'est d'apporter des conditions favorables. Il va de soi que le médecin traitant ou la plateforme de niveau 2 ou la plateforme, enfin le niveau 3, on est aussi en capacité de faire des arrêts de travail si la personne concernée doit arrêter de travailler du fait de son isolement. Donc on est vraiment sur cet ensemble de mesures structurées en trois niveaux. On a organisé avec les CEPAM cet ensemble qui suppose une mobilisation du premier recours, une très forte mobilisation des laboratoires qui probablement vont voir leurs conditions de fonctionnement modifiées puisqu'il faut qu'on assure des délais entre la réalisation du prélèvement, l'arrivée du test et la mesure d'isolement. Il faut vraiment qu'on soit sur des délais les plus réduits possibles pour éviter que tout cas positif ou cas contact dont on ne connaît pas encore le résultat du test ne soit pas dans un contact qui fasse que le virus entraîne une chaîne de transmission. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Et ce qu'on peut constater aussi aujourd'hui que je partage avec vous, c'est que finalement, malgré ou bien que la Corse ait été classée à un moment donné en niveau 3, épidémique, puisqu'on avait le cluster d'Ajaccio qui était vraiment très très fort, on a toujours continué à déployer cette stratégie cas contact. On l'a fait en Balagne, on a continué à le faire en Haute-Corse, on l'a fait aussi sur des cas diffus positifs sur Ajaccio. Et donc c'est quand même une logique qui nous permet d'avoir vraiment des résultats pour contenir la circulation du virus et donc les chaînes de transmission. Donc voilà comment on va s'organiser à partir de la semaine prochaine. Un système d'information partagée entre tous les acteurs des trois niveaux, donc premier médecin, bien sûr les hospitaliers, les laboratoires, les caisses primaires et nous, va nous permettre d'avoir une vision consolidée, ce qui fait que des cas, je dirais, des cas diffus peuvent, après consolidation régionale, nous apparaître comme éventuellement étant une logique de cluster territorial. Donc on va avoir aussi par cette consolidation des données, ce partage d'informations, une capacité d'analyse et d'alerte communes entre tous les acteurs de ces trois niveaux. Donc voilà globalement et de manière un peu synthétique notre organisation. On a essayé dans ce logigramme qu'on vous présente aujourd'hui de vous donner quelques repères pour que ça permette aussi à chacun d'entre nous de nous projeter dans la vie d'après le confinement puisqu'on est chacun potentiellement porteur du virus à un moment donné. Et donc même si on respecte parfaitement les mesures barrières, etc., on peut être concerné. Et du coup de s'approprier cette logique de se dire, si je suis symptomatique et testé positif, j'ai à envisager cette mesure d'isolement. Donc c'est vrai que par rapport à la population, c'est aussi un élément pour permettre à tout le monde de se projeter dans cette nouvelle étape. Il va de soi que plus on respectera les mesures barrières, moins on pourra contaminer quelqu'un si on est positif et donc moins le virus circulera et nous n'aurons pas, donc peu en tout cas de cas positifs et de cas contacts. Voilà en quelques mots l'organisation à venir. Aujourd'hui, ce qui est présenté au Corse, c'est l'organisation de la réponse sanitaire au moment de cette sortie progressive du confinement qui va se faire à partir du 11 mai. Juste quelques points de repère. Tous les détails ne sont pas encore connus. Je vais aujourd'hui en préciser quelques-uns. Étant entendu, je pense que d'ici la fin de la semaine, j'aurai l'occasion également de vous apporter encore quelques compléments d'informations. Je voudrais vraiment dire, après cette présentation sanitaire, d'abord que je pense que moi j'ai confiance dans ce qui va se passer, à la fois du fait de l'attitude exemplaire, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, d'écorce dans le respect du confinement. Attitude exemplaire d'ailleurs dans laquelle je voudrais dire qu'il faut la conserver, y compris le week-end prochain, jusqu'au 11 mai. C'est très important. Et puis parce que je crois sincèrement que le travail qui a été fait par les acteurs de santé, au premier rang de l'ARS, mais les hospitaliers, le privé, les laboratoires, les libéraux, toutes les fonctions des libéraux, ce travail qui a été fait a particulièrement bien préparé la Corse à cet accompagnement de la sortie progressive du confinement. Je vais essayer de vous en donner un exemple précis, ou même deux exemples précis. J'ai en tête une famille au tout début de la crise de Bastia, qui revenait d'Italie, qui a particulièrement bien suivi les conditions d'isolement, les recommandations de mesures barrières. Et cette famille, qui d'ailleurs va bien, pour autant que je le sache aujourd'hui, qui était je crois composée de quatre personnes, n'a pas produit, j'ose dire, il ne s'agit pas de la montrer du doigt, mais une chaîne de contamination. Et donc, j'ai aussi en tête le même exemple sur Portich, je crois, où je crois que c'était d'ailleurs la même composition familiale, un couple et des enfants, et qui pareil, par le respect des mesures d'isolement, par le respect des mesures barrières, n'a pas donné lieu à une chaîne de contamination. Et par ailleurs, l'organisation qui a été mise en place, où, et je le dis vraiment, sous l'impulsion du personnel de l'ARS, de sa directrice générale, et des professionnels, notamment libéraux, l'organisation qui a été mise en place en Corse, a permis de mettre en place un véritable maillage du territoire, vous vous souvenez, les centres anti-Covid, qui permet d'avoir cette réponse de proximité, donc en fait de réagir très rapidement avec l'organisation qui sera en place à partir du 11 mai. Alors, elle a un peu évolué, par exemple, avec les brigades de l'assurance maladie, mais globalement, les fondamentaux qui ont été mis en place pendant la gestion de crise par les personnels de santé sont là. Je reviens plus à la partie qui est propre au préfet et sur les trois ou quatre principes qui vont guider la sortie progressive du confinement. D'abord, je veux le dire, je vais l'étayer un peu, la Corse et les Corses ont profondément besoin, profondément besoin de sortir du confinement. Il y a un coût humain, il y a un coût social, il y a un coût sanitaire, il y a un coût économique au confinement qui est devenu insupportable. Je vais en donner quelques exemples. Le coût sanitaire, j'étais très marqué hier, j'ai été invité par la directrice générale à écouter la réunion de la commission régionale santé autonomie qui a réuni tous les professionnels de santé et de l'autonomie, bien sûr, pour qu'il me donne des avis, qu'il nous donne des avis sur la sortie progressive du confinement. Beaucoup d'entre eux, et notamment sa présidente, ont insisté sur le coût sanitaire du confinement. On reporte des opérations, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se trouver dans un état plus grave aujourd'hui parce que pendant plusieurs semaines, ils n'ont pas pu se faire soigner. Au plan national, et c'est vrai au plan Corse, on enregistre un recul très inquiétant des consultations pour les vaccins, pour la vaccination des jeunes enfants parce qu'il y a une peur d'aller à l'hôpital, peur que tout le monde comprend. Mais ça veut dire que si on ne sort pas du confinement, on a un coût sanitaire qui est réel, mais la directrice générale pourrait en parler mieux que moi. Mais les acteurs de santé hier ont vraiment insisté sur ce point-là. Il y a un coût social. Il y a le coût social, humain, psychologique de l'isolement qui est très dur pour un certain nombre de personnes. Il y a le coût, il faut le dire, parce que je sais que c'est un sujet qui appelle beaucoup de questions et d'échanges. Il y a le coût social pour les enfants qui sont plus scolarisés. Moi, j'étais très impressionné en écoutant un certain nombre d'acteurs de l'éducation me dire combien il était crucial pour un enfant qui est dans les apprentissages, qui est dans la période d'apprentissage fondamentale, notamment écrire, lire, que la non-scolarisation physique, puisqu'il y a eu quand même une scolarisation à distance, est représenté un facteur qui devait porter et prêter attention. Le coût humain aussi, aujourd'hui, est à venir pour ceux qui ne sont pas salariés, ceux qui ne sont pas fonctionnaires, ceux qui sont des indépendants, qui ont le stress de leur activité libérale tout seul, qui ne se fait plus. Je le dis aux salariés, je le dis aux fonctionnaires que je suis, imaginons ce que c'est que de ne plus avoir de revenus pendant deux mois. Il y a des gens qui vivent cela aujourd'hui. Les agriculteurs aussi. J'oublie des professions, je m'en excuse auprès d'elles. C'est un coût qui nous préoccupe et on ne peut pas passer à côté. Et puis, il y a le coût économique. Je rappelle le chiffre qui s'actualise, si j'ose dire, de semaine en semaine. L'État, aujourd'hui, depuis le début du confinement, a consacré, et c'est normal, c'est de la solidarité nationale, 730 millions d'euros à la Corse pour les différents dispositifs, je n'y reviens pas, qui ont été mis en place, chômage partiel. Enfin, je peux vous donner le détail. 230 millions d'euros pour le chômage partiel. 360 millions d'euros de prêts garantis par l'État pour le dispositif bancaire. 57 millions d'euros de report des charges fiscales. 52,5 millions d'euros pour les charges sociales. Et évidemment, ça continue, et c'est normal, encore une fois, cette solidarité nationale. Il est évident qu'elle doit jouer, mais on voit bien qu'on atteint des chiffres qui sont très importants. Pour vous donner un ordre d'idée, au début de la période, l'INSEE nous a indiqué qu'il y avait à peu près 10 000 entreprises qui pourraient prétendre au palier 1 du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, je vous le rappelle, c'est une aide d'un montant maximal de 1 500 euros qui est versée, si elles en font la demande, aux entreprises de moins de 11 salariés et de moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc l'INSEE nous disait, grosso modo, il y a 10 000 entreprises qui peuvent y prétendre. On est déjà à plus de 3 000 entreprises, 3 300 entreprises qui ont fait appel à ce fonds de solidarité. On a d'ailleurs 10 000 entreprises au total qui ont sollicité la cellule d'appui aux entreprises que nous avions mis en place début mars avec notamment la collectivité de Corse. Ces chiffres sont impressionnants et c'est la raison pour laquelle je crois que les coûts sanitaires, humains, sociaux et économiques nécessitent aujourd'hui que la Corse puisse sortir du confinement. Cette sortie, elle ne peut être que progressive. Vous l'avez bien compris. J'y reviendrai si vous le souhaitez sur les différentes étapes. C'est vraiment l'image qui a été utilisée par d'autres mais qui je trouve est très juste. C'est l'image du plongeur. On est descendu très profond dans cet arrêt total de la vie et notamment de la vie économique mais de la vie sociale aussi. Et donc la remontée ne peut se faire que par palier parce que sinon on encourt les plus grands risques sanitaires et notamment le retour d'une seconde vape. Le retour d'une seconde vape, il est crédible, il est possible. Ce n'est pas une invention, c'est quelque chose que nous craignons. Donc ce retour par palier, ça signifie quoi ? Ça signifie d'une part que nous avons des périodes de trois semaines. Alors pourquoi trois semaines ? C'est parce que, comme l'a dit la directrice générale, le temps d'incubation étant de 15 jours, on prend une semaine de précautions supplémentaires. Donc ça va nous porter du 11 mai jusqu'à la fin du mois de mai, début juin, pour avoir à chaque fois toutes les trois semaines et après il y aura une nouvelle période de trois semaines. Nous aurons ce monitoring de la situation sanitaire afin notamment de savoir si le système de santé peut tenir l'affaire. Parce que nous savons bien sûr que compte tenu de l'excellence des résultats, encore une fois, que nous avons obtenus grâce à l'attitude des Corses sur le confinement, la circulation du virus ne pourra que remonter. Tout l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'elle ne remonte pas à des niveaux qui ne soient pas soutenables et en particulier pour l'offre de santé et en particulier que l'on ne parte pas dans ce qu'on appelle une nouvelle phase épidémique. Vous le savez, notamment lorsqu'on parle de l'offre soutenable, on regarde par rapport aux lits en réanimation qui sont disponibles et dont, vous le savez, l'augmentation a nécessité de pousser les murs et justement de déprogrammer un certain nombre d'actes médicaux dans les hôpitaux, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Le troisième point de cette sortie progressive du confinement, et c'est ça aussi qui me rend confiant, c'est que cette sortie progressive repose sur l'engagement et sur la responsabilité individuelle et notamment individuelle des Corses. Ce principe fort de responsabilité individuelle, il est vraiment à la base du comportement qu'on doit avoir notamment vis-à-vis des mesures barrières. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces mesures barrières, c'est l'élément clé de la protection, c'est l'élément clé de la défense contre le virus tant que nous n'aurons pas de vaccin. Ça veut dire oui, se laver les mains plusieurs fois, c'est quelque chose qui est nécessaire pour protéger, se protéger, protéger les autres. Vous connaissez les autres mesures barrières, éternuer ou tousser dans son coude, maintenir une distance physique par rapport, et j'y reviendrai dans le milieu professionnel, par rapport à ceux qu'on croise et puis porter un masque dans un certain nombre de circonstances et notamment lorsqu'on est dans des milieux plus confinés comme celui des transports. Quatrième point sur cette sortie du confinement, la dimension territoriale, elle est indispensable. On l'a bien vu dans la circulation du virus en Corse, ce qui s'est passé à Ajaccio n'a pas été ce qui s'est passé à Bastia, n'a pas été ce qui s'est passé dans le sud de Corse qui a été quasiment préservé, peut-être même totalement. On voit bien que même sur un territoire finalement assez restreint comme la Corse, on a bien une circulation différenciée du virus. Et donc c'est la raison pour laquelle l'action des maires est indispensable. Mais évidemment, et j'entends ce que disent les maires, notamment de Corse, il ne s'agit pas de les laisser tout seuls. Il ne s'agit pas de leur passer le bébé et de dire débrouillez-vous. Donc j'ai pleinement conscience que notamment les services de l'État et que ce soit bien sûr l'ARS, la préfecture, mais aussi le rectorat, nous avons besoin de travailler en étroite collaboration avec les maires. Je vous indique que moi j'ai déjà eu les maires rencontrés, si j'ose dire, mais en ce moment c'est par audio, comme vous le savez, l'ensemble des maires de Corse du Sud à deux reprises. Je termine tout à l'heure ma seconde série en ayant à chaque fois une trentaine, une quarantaine de maires pour échanger très directement. Je les aurai moi-même une troisième fois au téléphone cette semaine. L'intégralité des maires de Corse du Sud. Et mon collègue de Haute-Corse est en train de faire la même chose actuellement avec les maires de Haute-Corse. Chacun a sa technique. Moi j'ai fait par, si j'ose dire, paquet de cinq réunions. Lui, il a pris cette année, cette semaine, je crois qu'il a douze réunions avec ses différents maires. C'est nécessaire, c'est pour échanger vraiment dans les détails. J'ai indiqué aux maires de Corse du Sud que j'ai mis en place un numéro vert qui leur est spécialement dédié. Alors je ne vais pas vous le donner parce que si je le donne, tout le monde va appeler, mais les maires l'ont eu. Un numéro vert et une boîte email dédiée où ils peuvent poser des questions très pratiques qu'ils m'ont posées au téléphone et qui sont des questions bien légitimes. Et puis dans les conversations, dans les consultations de, toujours avec les maires, certains nombres d'entre eux, ça a été le cas du maire d'Ajaccio que j'avais tout à l'heure au téléphone, le maire de Bonifacio que j'aurai demain au téléphone, m'ont proposé, et j'ai accepté, de mettre en place finalement des plans communaux de sortie du confinement. Et je trouve la démarche intéressante. Je pense que si on peut le faire dans le plus grand nombre de grandes communes, c'est bienvenu. Et moi, ça m'intéresse de savoir comment eux, vis-à-vis de leur personnel communal, leurs habitants, les différentes responsabilités, quelles initiatives ils prennent. Les maires auront d'ailleurs, la directrice générale de l'ARS l'a indiqué, un rôle très important à jouer dans l'appui à l'isolement individuel. La directrice générale de l'ARS vous l'a dit, un certain nombre de ceux qui auront été testés positifs et leurs cas contacts familiaux auront à s'isoler chez eux. Ça peut s'isoler chez soi, ça veut dire que vous ne sortez pas pour aller faire les courses. Vous ne sortez pas pour aller faire les courses. Donc il faut évidemment que vous ayez le service qui soit adapté. Alors dans les villages, je l'ai vu, et là aussi ça me rend optimiste pour la gestion de cette période, on a vu que dans les villages, de façon un peu spontanée, soit par les associations, soit par les équipes communales, les portages à domicile ou les courses ont été faites assez naturellement. Et donc ce service d'isolement, dans lequel nous serons bien évidemment en appui des maires, est absolument essentiel. Dernier point, je voudrais compléter. J'ai beaucoup parlé des consultations que j'avais. Évidemment, vous dire que j'ai des consultations plus que quotidiennes, et c'est très bien avec le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse. J'ai pris soin de consulter très largement les partenaires sociaux, avec lesquels nous avons eu plusieurs réunions, encore deux heures de réunion hier, les partenaires économiques. J'ai été invité au conseil d'administration du MEDEF. Nous aurons demain une réunion spécifique avec tous les représentants des petites entreprises. Il faut compléter également, bien sûr, avec les commerçants, avec le secteur agricole, avec bien sûr les acteurs du tourisme qui ont été consultés, vous le savez, par le secrétaire d'État au tourisme. Et donc, le suivi est fait. Et évidemment, ces consultations, elles sont absolument indispensables pour bien organiser la reprise économique. Et c'est par là que j'en terminerai avant de passer aux questions, si vous le voulez bien. Bien organiser la reprise économique en milieu professionnel, c'est un enjeu qui est important, qui est crucial. Au premier rang de la réussite de la reprise économique, figure la nécessité que cette reprise se fasse dans les conditions sanitaires optimales. Il faut que nous aidions les entreprises à pouvoir donner cette priorité à la santé, ce que font depuis bien longtemps beaucoup de chefs d'entreprise, je dois le dire. C'est pour ça que ce dialogue avec les chefs d'entreprise, avec les syndicats, est absolument indispensable. Cette reprise, je l'ai dit, elle ne peut être que progressive. C'est la raison pour laquelle le gouvernement continue à encourager, j'allais presque dire à systématiser le télétravail, là où c'est possible. Ce n'est pas seulement à Paris en raison des problèmes de transport urbain, c'est aussi ici à Ajaccio ou ailleurs sur le territoire Corse que nous avons besoin de placer le maximum de gens en télétravail, ou plutôt de les maintenir. L'administration montrera à l'exemple sur le télétravail. Il ne s'agit pas d'arrêter de travailler, il s'agit d'assumer les tâches, et notamment de services publics, dans des conditions de télétravail. Un point sur lequel on n'a peut-être pas suffisamment insisté dans l'organisation du travail, c'est la possibilité de le faire en horaire décalé. Ça me semble particulièrement important pour les transports en commun, de bien insister sur ce point-là. Finalement, ce qu'on nous demande, comme les maires sont en train de le faire sur les écoles, ce qu'on nous demande, c'est de regarder tous nos processus de travail, tous nos processus de réunion, tous nos processus d'installation des bureaux, des salles de réunion, des endroits de convivialité, en fonction de cette circulation possible du virus. Je crois là aussi que la Corse a tous les atouts pour réussir correctement cette sortie progressive du confinement. J'en veux pour exemple le travail, je pense, exemplaire. Il a d'ailleurs été salué au plan national, fait notamment par la Direct, avec les partenaires professionnels du bâtiment et des travaux publics, où on a pris des chantiers pilotes pour voir geste par geste, profession par profession, comment il fallait organiser le travail. Je vous indique que la Direct est en train de le faire en liaison avec l'agence du tourisme Corse et les professionnels du tourisme sur les hôtels. Je proposais ce matin au maire d'Ajaccio de prendre un restaurant d'Ajaccio pour préparer le moment de la réouverture des restaurants et le faire dès à présent, pour voir comment on peut mettre en place les gestes barrières, les gestes de distanciation sociale et de distanciation physique également dans un restaurant. Finalement, en milieu professionnel, il va falloir adapter notre vie professionnelle, évidemment en fonction du virus. Ultime point, vraiment cette fois-ci, quelques points de repère. J'entends les questions qui se posent et c'est vrai que parfois on a des questions, mais alors pourquoi les plages elles restent fermées ? Pourquoi tel ou tel sport on peut le faire ou ne pas le faire ? Il faut bien comprendre qu'on est dans un process qui doit être progressif, si on veut qu'il réussisse. C'est l'image que j'avais tout à l'heure du palier à franchir pour le plongeur qui remonte. On ne peut pas tout faire d'un coup. Bien sûr que c'est légitime d'avoir envie, avec les beaux jours, et compte tenu de l'exceptionnelle beauté des paysages corse, d'avoir envie d'aller à la plage. Mais c'est aussi donner un signal que tout est permis. Allez, je le dis. Or, justement, il faut bien intégrer que la vie que nous aurons à partir du 11 mai, c'est une vie sous condition, une vie qui ne peut pas être la vie que nous avions avant. Et c'est pour cette raison-là qu'il subsiste un certain nombre de points de repère qui peuvent être contraignants, je le reconnais, mais qui sont, je le crois, indispensables à la bonne sortie progressive du confinement. Voilà. Pardon d'avoir été un tout petit peu long. Dire que la matière s'y prête un peu. Et puis, bien évidemment, on est à votre disposition pour des questions. Alors, je crois qu'on a des visuels, par la suite, à vous donner, Martine, sur ce qui est permis, pas permis, pour donner un peu des points de repère. Vous avez déjà évoqué la scénarisation tout à l'heure, vitale. Donc, si tous les gestions barrières étaient réunies, pensez-vous que les parents peuvent même mettre leurs enfants à l'école ? Et si on reste un petit peu en ville, on écoute un petit peu les réseaux sociaux, ou j'ai l'impression que les parents sont très réussissants pour mettre leurs enfants à l'escolariser ? J'ai envie de vous dire, ça tombe bien, parce que ce qu'il y a, le principe, il y a deux principes essentiels pour la reprise des écoles. C'est le volontariat et c'est celui de la sécurité sanitaire. Vraiment, dès lors qu'on laisse le choix aux parents, dès lors qu'on laisse le choix aux parents de scolariser physiquement, ou pas, parce que, attention, même si vous êtes à la maison, le suivi de l'enseignement sera toujours nécessaire. Mais dès lors qu'on laisse le choix aux parents, et dès lors, et ça c'est ce que la rectrice est en train de faire, et ce que je peux garantir, dès lors qu'un haut niveau de sécurité sanitaire est atteint, classe par classe, en lien avec les maires justement, il ne s'agit pas de leur balancer le protocole sans les aider. Il y a un travail très étroit qui est fait par le rectorat actuellement. Je crois qu'il faut effectivement laisser le choix aux parents. Je crois que les choses vont se faire progressivement. D'abord, tous les niveaux ne sont pas concernés, on l'a bien en tête. Et je pense que cette habitude, cette réassurance, elle doit se faire petit à petit, au gré du volontariat, et au gré de notre capacité, notre capacité collective, à assurer aux parents un haut niveau de sécurité sanitaire dans les classes. Ça veut dire quoi un haut niveau de sécurité sanitaire ? Ça veut dire, comme au travail, une distance entre les élèves, le respect des gestes barrières. Si on ne peut pas faire fonctionner la cantine correctement, il faut trouver d'autres solutions. Donc c'est tout cela, la possibilité, ce qui ne va pas être simple, je le reconnais, de donner la possibilité aux enfants de se laver les mains fréquemment. Voilà, c'est tout cela qu'il faut faire. À mon avis, nous aurons effectivement beaucoup d'absences, et je le comprends, parce qu'il y a une crainte qu'on comprend, compte tenu de ce qui s'est passé. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas dicter aux parents en Corse, on leur laisse le choix, on leur laisse le volontariat, et nous, on doit leur assurer le haut niveau de sécurité sanitaire. Concrètement, le 11 mai, j'imagine ce qui va se passer, dans quatre gamins dans une classe, peut-être six, alors imaginons, qu'est-ce qui va se passer ? Le professeur va faire comment ? Il va faire cours à ceux qui sont à la maison, ou aux enfants qui sont présents ? La rectrice vous présentera demain, vous savez qu'elle a fait une enquête auprès de chaque parent des syndicats, etc., et elle aura l'occasion demain de présenter cette méthode de reprise progressive de l'ouverture des écoles, donc je lui laisse répondre là-dessus, elle est vraiment plus qualifiée que moi. On parle de responsabilité, celle des chefs d'entreprise, celle des maîtres, face à cette nouvelle étape, qui pourrait être mis en cause s'il y a une contamination. On en parle beaucoup au niveau national. Qu'en pensez-vous, tout simplement ? Alors, je l'ai dit, il ne s'agit pas de laisser chacun se débrouiller tout seul. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit du gouvernement, c'est encore moins mon état d'esprit. D'abord, je rappelle, pour rassurer sur le plan juridique, mais je crois qu'il faut surtout insister sur la méthode, au plan juridique, vous ne pouvez être condamné que s'il y avait intention délibérée et manifeste de transgresser les normes de sécurité. Pour être très clair, ça veut dire qu'il faudrait qu'un maire soit conscient que la classe n'est pas adaptée, que cela lui ait été dit et que malgré tout, il décide d'ouvrir. C'est un cas qui est impensable. Impensable. Je suis sûr qu'aucun maire ne fera jamais ça. Et évidemment, nous ne l'encouragerions pas. Et donc, ça, automatiquement, il y a une loi qui existe depuis 10 ans qui a permis d'exonérer la responsabilité pénale, d'ailleurs, de l'ensemble des décideurs publics sur ce sujet-là. Vous le savez, il y a des discussions actuellement au Sénat qui passent maintenant à l'Assemblée nationale pour encore plus compléter le dispositif. Donc là, c'est la représentation nationale qui interviendra. Moi, je comprends les inquiétudes. C'est pareil pour les chefs d'entreprise. Là aussi, le chef d'entreprise, la Cour de cassation a statué il y a peu de temps sur le sujet. Il doit prouver, d'abord, qu'il n'ait pas eu un acte délibéré et intentionnel de transgresser les règles. Et puis, il doit prouver qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, qu'il avait mis les moyens en œuvre. Donc, il y a des barrières du point de vue du droit. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, hors de question, de laisser les maires ou les chefs d'entreprise se débrouiller. Je vous l'ai dit, moi, je mets en place un numéro vert d'appel pour les maires, une adresse Internet. J'en serai à ma troisième consultation de l'ensemble des maires à la fin de la semaine. C'est le moins qu'on leur doive dans une configuration qui est quand même très exigeante pour eux. À partir du 11 mai, et avec le votant qui arrive déjà, il peut s'attendre, effectivement, qu'il y ait des gens qui se laissent aller. Ça peut être un peu conférenci, mais il faut se comprendre aussi. Et qui décident d'aller à la plage, par exemple, puisque vous en parlez. Est-ce que, de votre côté, vous allez craquer les fraudeurs, au sens où est-ce que vous allez renforcer les dispositifs polices et gendarmeries à partir de nos idées ? Alors, je crois qu'on a eu d'abord une attitude, je l'ai dit, des Corses, qui a été très respectueuse. Et moi, ce que je dis aux Corses, c'est que ce serait dommage de gâcher, en quelques jours, les résultats qui ont été obtenus en deux mois de confinement. Mais encore une fois, le mot que j'aurais peut-être le plus employé aujourd'hui, c'est celui de confiance et de responsabilité. J'ai confiance dans la responsabilité individuelle. S'agissant du niveau des contrôles, vous le savez, il a été très élevé. Je peux vous le dire maintenant, c'est la gendarmerie de Corse qui a été la plus présente sur le terrain, si on compare avec l'ensemble des régions de France. Donc, je pense qu'on va pouvoir difficilement encore renforcer les contrôles, compte tenu du fait qu'on a quasiment mobilisé l'intégralité des 1 000 gendarmes de Corse sur ce contrôle. Mais bien évidemment, la poursuite des contrôles va se faire. Mais encore une fois, il faut comprendre qu'à partir du 11 mai, on passe de la notion de contrôle à la notion de responsabilité individuelle. Il fallait sortir avec une dérogation, une attestation, pardon, et si on ne l'avait pas, on était contrôlé. Désormais, vous pouvez sortir librement. Mais il y a des endroits où vous ne pouvez pas encore aller du fait de ces paliers. Et c'est vrai que la plage restera encore au moins pour 3 semaines. On en rediscutera fin du mois de mai. Mais la plage restera un des aspects interdits. Mais je n'en fais pas personnellement. Je n'en fais pas un point de fixation non plus. Moi, je crois qu'il faut aussi discuter, écouter. J'aurai tout à l'heure, à 17h, les maires du Sud-Corse au téléphone. Je pense que c'est un sujet sur lequel on va parler. Je pense que c'est un sujet sur lequel on peut utilement travailler pendant les semaines qui vont s'ouvrir pour voir dans quelles conditions on peut réinvestir la plage en sécurité. Ça vous paraît cohérent de pouvoir y circuler sans poser sa serviette et de pouvoir aller sur la plage tant qu'on y fait que passer, qu'on y court, qu'on s'y baigne ? C'est-à-dire qu'il faut autoriser ? Comme je l'ai dit, la question que vous posez, elle est générale. C'est celle de toute limite. Est-ce que c'est cohérent d'aller à 1 km de chez soi ? Est-ce que c'est pas... On n'aurait pas dû prendre 500 mètres, comme l'a fait un maire de la Côte d'Azur ? C'est la question des limites. Le signal qui est donné à travers les plages, vous l'avez compris, c'est d'éviter que d'un coup, tout le monde se rue et crée des rassemblements. Le point important, c'est l'idée qu'il n'y ait pas de rassemblements. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a une interdiction qui va être très importante à partir du 11 mai, c'est le fait de ne pas se rassembler à plus de 10 personnes. Ça mérite... J'attends encore les précisions. Ça fera partie des choses que je vous préciserai en fin de semaine. Mais voilà, c'est des signaux qu'on donne. C'est pour ça que je vous dis, je ne fais pas de fixation non plus sur les plages. Et je préfère saisir les semaines qui arrivent comme un moyen en commun de travailler avec les maires et les professionnels et les professionnels pour voir comment on réinvestit ensemble la plage.